hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci le om mic 01 donc vous n'aurez peut-être pas compris mais on va parler aujourd'hui d'un micro sans fil de la marque om si vous ne connaissez pas la marque j'ai déjà fait quelques présentations sur la chaîne de leurs produits c'est une marque plutôt quali et on va voir ensemble et bien si leur nouveau système de micro fonctionne bien ou pas mais avant de parler un peu plus en détail de ce système de ce om mic 01 et bien je vais te demander de liker la vidéo de t'abonner à la chaîne et puis bien sûr de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos alors ce om mic 01 on va parler de son prix déjà on le retrouve à 182 euros j'essaierai de vous trouver un lien affilié et de vous mettre dans la description histoire que vous retrouviez facilement le produit donc on est sur un système avec un boîtier de rechargement deux micros un récepteur on a la possibilité de choisir soit en usb c soit en lightning donc faites bien attention quand vous commandez à de prendre la bonne version celle qui vous correspondra et donc on va voir ensemble et bien si ça vaut le coup ou pas allez on perd pas de temps on va tout de suite aller faire un unboxing on voit et bien le packaging les caractéristiques techniques ce qui est livré avec ce micro et puis on se retrouve tout de suite après pour le tester et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce om mic 01 des micros sans fil pour votre smartphone je vais tout de suite vous détailler tout ça donc ce pack vous arrive dans cette boîte on à la marque le modèle petite photo du produit on voit tout de suite qu'on a deux micros et un récepteur plus un boîtier de chargement à l'arrière de la boîte on a quelques petites spécifications techniques quelques fonctions de ce micro et voilà pour le tour de cette boîte alors lorsqu'on ouvre on a ici une petite pochette avec un manuel d'utilisation en dessous et bien on retrouve notre petit boîtier voilà qui se présente comme ceci je vais vous le détailler bien sûr après ici sur le côté on a une petite boîte à l'intérieur de cette boîte on a un câble usb a vers usb type c pour recharger et on a deux petites bonnettes à mettre sur le micro pour éviter le souffle du vent alors donc ces micros il vous arrive dans ce petit boîtier de chargement on a ici la marque une petite ici languette en silicone pour l'accrocher quelque part pour le transporter on a ici quatre petites led qui vont vous indiquer la charge du boîtier à l'arrière on a la prise usb c pour le rechargement voyez un petit rappel orange ici on est sur les couleurs de la marque orange et noir et lorsqu'on ouvre on accède donc à nos micros et à notre récepteur je trouve qu'on a un design qui est vraiment très très réussi on a un produit qui est très très soigné je trouve donc c'est vraiment pas mal du tout on va déjà parler donc du récepteur donc ici voyez on est sur un modèle usb type c vous avez la possibilité d'avoir un chargeur avec un port lightning bien sûr il suffira de choisir le bon modèle lorsque vous commandez ici voyez qu'on a un bouton plus un bouton moins on a deux petits voyants pour channel 1 channel 2 c'est pour les deux micros lorsqu'ils sont connectés ici sur le côté on a une prise jack pour brancher un casque pour faire du monitoring directement donc ça c'est plutôt pas mal ici sur ce récepteur on est sur quelque chose de très léger ça fait à peine 5 grammes donc c'est plutôt pas mal et chose plutôt sympa vous pourrez ici le recharger vous perdez pas le port usb type c de votre téléphone vous pouvez brancher ici votre port usb si par exemple votre téléphone a plus de charge et bien vous pourrez continuer à le charger via ce port donc voilà pour ce récepteur parlons maintenant des transmetteurs donc nos micros donc voyez on est sur un petit design plutôt sympa avec ici le micro un petit voyant ici en dessous on va retrouver la prise usb type c donc pour le recharger bien sûr vous pouvez le recharger aussi dans le boîtier de chargement chose plutôt original qu'on a très rarement sur les micros sans fil comme ça bien c'est qu'ici on a un port micro sd vous allez pouvoir et bien mettre une micro sd pour avoir une sauvegarde de l'audio de ce que vous avez enregistré donc ça c'est vraiment plutôt pas mal sur le côté ici on va avoir le bouton power bien sûr un petit bouton de réglage des modes alors avec ce micro deux solutions vous voyez ici on a une petite pince donc vous pourrez le penser comme ceci sans problème mais vous avez aussi ici un petit aimant qui est très puissant et vous allez pouvoir voyez hop et monter votre micro à travers vos vêtements par exemple donc ça c'est vraiment pas mal on a deux solutions possibles et puis enfin ici on va avoir une petite prise de jack pour brancher un micro cravate par exemple donc concernant la capacité de batterie de ces transmetteurs de ces micros on à 150 milliampères ce qui est plutôt pas mal on verra le temps que ça dure et puis pour le poids et bien on sera un micro qui pèse environ 15 grammes 14,9 grammes donc c'est plutôt léger pour la fréquence de transmission de ces micros et de ce récepteur on sera sur du 2,4 gigahertz on a visiblement il nous annonce une portée de 100 mètres on verra ce que ça donne on a une réduction de bruit qui est possible avec ces micros donc pareil je vous ferai le test on verra ce que ça donne on est sur des micros omnidirectionnel on a un mode reverb pareil on verra moi ça m'intéresse pas trop ce mode mais ça peut en intéresser certains d'entre vous donc pour activer ces différents modes et bien ça se passera sur ce petit bouton ici si vous appuyez une fois sur ce bouton et bien à chaque fois ça va changer le mode de réduction de bruit donc vous avez trois niveaux soit fort soit standard soit un mode sans réduction de bruit et pour le mode reverb il faudra appuyer deux fois ici et si vous appuyez deux fois et bien ça va à activer ou désactiver le mode reverb et donc voilà pour l'unboxing et les quelques spécifications techniques de ce om mic 01 je vais le tester pendant un petit moment on se retrouve tout de suite et puis je vous montre ce que ça donne je vous fais écouter la qualité du son les différents modes et puis je vous donne bien sûr mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing on a un packaging plutôt soigné comme à l'habitude chez om un design pareil plutôt sympa quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude de voir on a vraiment un effort qui est fait sur le design on n'a pas que du noir on a un petit peu d'insertion d'orange etc donc c'est plutôt cool mais ce qui compte bien évidemment lorsqu'on achète ce type de produit et bien c'est de savoir la qualité du micro est ce que ça marche bien ou pas donc depuis le début là je vous parle avec mon micro cravate et on va tout de suite installer et bien ce micro pour voir la différence de son alors du coup l'installation elle est assez simple puisqu'on va et bien le brancher sur notre smartphone alors comme vous l'avez vu dans l'unboxing on a la possibilité de mettre ce micro et bien comme ceci ou alors avec le système d'aimant donc pour l'installer avec l'aimant vous allez venir hop le mettre comme ceci et voilà c'est aimant et ça tient sans problème alors du coup hop on va démarrer un petit enregistrement alors du coup je vais continuer à filmer avec ma caméra je vais enregistrer le son sur ce micro et vous allez me dire en commentaire et bien ce que vous en aurez pensé alors là maintenant et bien je vous parle avec le OM-MIC01 je l'ai installé ici sur mon pull vous le voyez moi je vais aller écouter les rushs et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense et en attendant et bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous vous en pensez j'ai écouté les rushs et je trouve que la qualité elle est quand même plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que le son est très bon on a un micro en plus qui est pas forcément moche alors certes il se voit du goût comme ça mais on a la possibilité aussi de le mettre à la ceinture et d'installer un micro cravate si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre micro ici et bien pas de problème c'est faisable en mettant ce micro cravate alors ce qui est un petit peu dommage c'est que le micro cravate n'est pas fourni dans le packaging j'aurais aimé qu'ils en fournissent un ça vaut pas très très cher il ya plein de modèles peu cher qui fonctionne bien ça c'est un petit peu dommage mais sinon et bien globalement on a un micro qui fonctionne bien qui est plutôt pratique à installer puisque et bien vous branchez seulement le récepteur sur votre téléphone ça bouge pas votre port usb vous pouvez toujours recharger votre téléphone en attendant et puis et bien vous avez seulement à sortir le micro de votre boîte à le clipser ou à l'aimanté ici et puis c'est parti alors effectivement on est sur un produit un petit peu cher 182 euros mais bon globalement c'est dans les tarifs pour un micro sans fil ils sont même un peu moins cher que certaines marques et globalement et bien moi ce OM-MIC01 et bien c'est un produit que je pourrais vous conseiller si vous recherchez ce genre de microphone sans fil pour votre smartphone mais ça fonctionnera aussi bien sûr sur votre camera etc il suffira d'acheter un petit adaptateur pour le brancher donc voilà pour cette vidéo sur le OM-MIC01 j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce juste en dessous de la vidéo dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et puis partager là un maximum et puis bien sûr et bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous ne savez pas les vidéos c'est le lundi mercredi et samedi donc nous on se retrouve dans un prochain test en attendant prenez soin de vous ciao 1